Julien Spronger, vous êtes battu ce soir, mais finalement c'est encore une fois Zouk qui l'emporte. Ouais, je crois que sur l'ensemble du match, on aurait mérité mieux. Je crois qu'on a beaucoup travaillé, on s'est créé énormément d'occasions. On a manqué un peu de réussite, plus de chance. Et puis voilà, mais bon, on s'est quand même mis dans une position de 0 à 3 à la mi-match. On leur a donné des goals un petit peu facilement sur des erreurs. Et puis voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on a besoin de points. L'engagement, le match qu'on a fait, je crois que ça ne suffit pas. C'était hyper positif, mais on a besoin de points. Et puis voilà, on doit laisser ce match maintenant ici. On en a encore deux, très important, et puis on fera les comptes à la fin. Sans tirer de plan sur la comète, vous parlez de points, mais les adversaires qui vous restent sont quand même plus faciles que ceux qui vous vont affronter. Est-ce que c'est un avantage pour vous ? Je ne crois pas, non. Je crois qu'on a vu depuis le début de la saison, à jouer, nous ont posé des problèmes, donc nous ont posé des problèmes. Donc dans la situation actuelle, on sait que tout le monde se prépare, ce serait pour les playoffs, pour la pré-playoff, pour la finale des playoffs. Et puis ces équipes, elles n'ont plus rien à perdre non plus, donc je suis libérée. Et c'est vrai qu'on se doit maintenant de gagner, de marquer des goals, et puis de faire la différence. Qu'on joue Zouk, Zurich ou Langneau, on va jouer, ça ne change rien. Donc voilà, on a perdu ce soir des points, on est juste derrière Zouk. Maintenant, il faut qu'on se concentre et qu'on aille jusqu'au bout. Merci Julien. Merci. 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 Merci.